Dans le cadre de son ministère pastoral, le pasteur Boniface Lémié a effectué ce dimanche 4 février 2024 le déplacement dans la zone spirituelle de Port-Bouy en vue de rencontrer les dirigeants de cette commune. Réunis au centre pilote de Port-Bouy, ils étaient près de 200 dirigeants, à leur tête le pasteur Mbachi Brice, à répondre à la convocation du leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, qui a tenu comme un père à rencontrer ses enfants pour les encourager à servir Dieu avec crainte et dévouement. Avec beaucoup d'émotion, il a tout d'abord rappelé les années antérieures de l'œuvre à Port-Bouy, dont l'efficacité dans le ministère pastoral était remarquable et constituait un modèle pour les saints de l'église d'Abidjan en général. Mais le constat actuel diffère de ses années de gloire. Ainsi, sa présence à Port-Bouy avait pour but d'emmener les dirigeants à restaurer le témoignage de la gloire de Dieu dans cette localité. Pour atteindre donc ce but, il a par la suite partagé son propre témoignage en tant que jeune disciple qui a marqué sa localité et ses dirigeants à travers un ministère pastoral efficace et un dévouement exceptionnel pour l'œuvre de Dieu, ce qui le rendait très utile pour ses dirigeants et les frais en général. Et la leçon qu'il a tenu à faire passer à travers son témoignage est qu'on n'a pas besoin d'être un ancien pour prendre l'œuvre de Dieu au sérieux dans sa localité, tout en révélant que Dieu n'utilise que ceux qui ont le cœur jaloux de sa gloire pour faire avancer son œuvre. Ce sont ces paroles qu'il a invité les dirigeants de Port-Bouy à corriger le laxisme et les absences fréquentes aux réunions de l'Église qui sont des marques de traite dans la maison de Dieu. Il n'avait pas besoin d'achever sa prédication que plusieurs principaux dirigeants, touchés par ces vérités, se sont saisis du micro pour répondre au message dans une prière de repentance. Poursuivant, il a apporté aux dirigeants les outils nécessaires pour le renforcement du leadership à Port-Bouy car pour lui, un manque de leadership engendre beaucoup de souffrance dans l'œuvre de Dieu. Sur ce point, il a donc encouragé la multiplication des réunions de direction permettant de fixer des objectifs clairs, définir les actions à mener et évaluer les résultats. Il ne faut pas qu'ils marchent sur les leaderships dans la seule chose. Les objectifs doivent être clairement évalués. Ils doivent être clairement, puissamment poursuivis. Il faut qu'il y ait des évaluations, des réajustements dynamiques. Le leadership ne manque pas. Les objectifs doivent être bien organisés. S'il n'a pas le temps, il dit qu'il faut qu'il n'y ait pas. Il dit oui, j'ai avec vous, je ne sais pas. Ça doit fonctionner. Quand on dit que chaque zone vit avec ses dossiers, le dossier doit être prêt. Le plaisir, il va y en souffrir. Il a par ailleurs invité les anciens et les principaux dirigeants à faire bloc autour du pasteur Brice dans la dynamique d'une assistance permanente dans la direction spirituelle en vue de consolider le leadership à Portbouy car il faut préciser que le premier responsable de cette zone est très limité physiquement depuis plusieurs années du fait de la maladie une preuve sur laquelle le pasteur Meunier a rebondi en l'encouragant à contempler avec foi les miracles de Dieu en Côte d'Ivoire et aussi dans sa vie afin de ne pas diriger la zone comme un mourant mais plutôt comme une personne en qui Dieu manifestera sa gloire à travers la guérison totale enfin il revenait au pasteur Meunier dans la dernière partie de son message d'encourager les dirigeants de Portbouy à saisir la grâce de Dieu dans notre ministère en Côte d'Ivoire en développant une vie de prière fervente et persévérante pour le Baison à tous les niveaux car les nombreux miracles enregistrés chaque jour dans l'église sont des encouragements à rester attaché à la vision et à servir Dieu avec zèle un encouragement qui s'est clôturé par une prière fervente et riche en bénédictions conduite par l'Homme de Dieu pour les dirigeants parmi les écrits vivants parmi les écrits vivants nos jugants nous touchants tout adversité parmi les morts Parmi les amours gros vendu Jésus continue à prier en amour Au-delà de cette communion spirituelle, cette rencontre a été aussi l'occasion pour le leader de communier avec les dirigeants de Portbouy autour d'un bon repas partagé dans une belle ambiance d'amour, de joie, de restauration et de mélodie coordonnées par l'SEME Nous y rendons de plus en plus haut, nous y rendons de plus en plus fort, nous y rendons de plus en plus fort, nous y rendons de plus en plus, vous décrit de soi le nom. Une autre page, celle de la restauration de la gloire de Dieu, vient certainement de Sourvry ce dimanche 4 février 2024 à Portbouy. Je voudrais dire, sans me tromper, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la seconde.